On laisse la parole à Cédric. Je suis bouillé avec Production Crazy Time, c'est vrai que c'est un peu pompeux comme nom quand je le lis comme ça. En fait, pour ceux qui sont venus déjà au Magic, vous le savez, c'est un petit peu le moment où on met la lumière sur l'entreprise. Donc en gros, c'est 15 minutes sur toute la journée. C'est là où on divulgue nos nouveautés, c'est là où on divulgue notre travail. Et cette année, notamment, on va parler beaucoup de Shenmue 3, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également du label Shibuya Michel Laffont, puisqu'on va dévoiler le line-up. Et de très grosses surprises, justement, à ce moment-là. En général, c'est en milieu ou fin d'après-midi, on n'a pas encore tout planifié au niveau du programme. Mais c'est un événement, en général, qu'il ne faut pas louper pour avoir des exclusivités. Et il y en aura pas mal cette année. Alors là, on vous propose une capture d'écran de Shenmue 3. C'est une exclusivité mondiale, personne ne l'a vue jusqu'à présent. C'est pour aussi récompenser les gens qui viennent à notre conférence de presse et qui s'intéressent aux jeux vidéo. Donc ça, dans quelques heures, ça sera partagé partout dans le monde par tous les journalistes. Donc voilà, un des décors de Shenmue 3. Un des personnages principaux, qui regarde un petit peu au loin, comme nous, on regarde vers le magic. Et Landy, évidemment, l'antagoniste du héros, qui est très, très réussi, je trouve. Mais bon. Donc ces images sont vraiment des images complètement exclusives. Personne ne les a jamais vues. Et donc, vous êtes les premiers à les voir ce soir. Je reprécise que Shenmue 3 sort sur PS4 et PC le 27 août 2019. Et donc que le magic va être un peu le point d'orgue de la communication autour de Shenmue 3. Sous-titrage Société Radio-Canada